Merci. Imaginez, en finale de la Coupe du Monde, votre équipe préférée perd le match à la dernière minute. Alors, par un excès de colère, vous vous levez et votre téléphone glisse de votre poche et tombe sur le sol. Vous le ramassez et une fissure est apparue dans un coin. Bon, première chose que vous vous dites, ça va, c'est qu'un coin. Deuxième réflexion, c'est quand même pas très loin de la caméra frontale. Alors, peut-être qu'au prochain choc, vous ne pourrez plus faire de selfies et ça, ça vous embête. Troisième réflexion, vous vous dites que vous aimeriez éviter d'en racheter parce que vous n'êtes peut-être que tesards après tout. Bon, c'est clair qu'au prochain choc intense, votre écran va se briser. Mais pensez à votre utilisation. Si vous tapotez dessus tous les jours de manière répétée et si en plus de cela, votre téléphone ne cesse de vibrer, ne serait-il pas possible que la fissure progresse ? Eh bien, ce sont ces mêmes questions que se posent les ingénieurs en aéronautique à propos des moteurs d'avion. La présence de fissures au sein des matériaux composant le moteur est inévitable. Mais leur propagation doit être maîtrisée pour garantir la sécurité des passagers. Nous tous. Or, actuellement, elle ne l'est que partiellement. Pas d'inquiétude. Pour pallier ce problème, les ingénieurs vont faire deux choses. La première, ils sous-estiment la durée de vie des moteurs pour se laisser une marge de sécurité. Et la deuxième, les moteurs sont inspectés tous les cinq ans. En fait, à l'échelle de votre téléphone, c'est un petit peu comme si vous le démontiez, puis le répariez tous les mois. Pas très écologique et coûteux, me direz-vous. Comment alors optimiser le temps d'utilisation des moteurs et tout cela sans risque ? Eh bien, c'est le but de ma thèse. Mon objectif principal, c'est de prédire précisément la direction que va prendre ma fissure. Car vous vous doutez bien que dans un moteur, certaines pièces sont bien plus importantes que d'autres. Il faut absolument les sécuriser. Je peux donc utiliser des logiciels de simulation numérique pour prédire le trajet de mes fissures. Mais même si, de nos jours, ces logiciels prennent en compte de nombreux phénomènes, en aéronautique, on vide la perfection. Et donc, on va chercher toujours à les rapprocher beaucoup plus de la réalité. Et pour cela, quoi de mieux que des données expérimentales ? Moi, je construis alors des machines qui reproduisent les chocs qu'une pièce de moteur d'avion peut subir pour ensuite récupérer des données de mes fissures, les réinjecter dans les modèles pour les améliorer. Et avec ça, on sera capable de prédire la durée de vie des moteurs beaucoup plus précisément. Bon, finalement, pour votre équipe de foot, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Mais pour votre téléphone, il y a encore de l'espoir. Merci. 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 Merci.